Vanessa Lemoyne, regardez, elle s'est changée pendant... Attendez ! Voilà, parce qu'on va vous proposer un time game un peu particulier, c'est parti. Avec des invités prestigieux, Vanessa Lemoyne. Oui, 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 on fait entrer des champions de France ? Oui. Devinez de quoi ? De hockey sur gazon ? Non. Non, je ne sais pas. De badminton. De badminton. Applaudissements, s'il vous plaît, tout le monde, derrière les caméras. Brice, le merlès. Installez-vous, Brice, vous entrez à côté de Vanessa. Merci. J'ai le style ou pas ? Très bien. Et la Benjamin du plateau. La championne de France aussi. Trop la classe. Bienvenue sur le plateau. Vanessa Lemoyne. Oui, vous revenez ce week-end des championnats de France. Du coup, nouveau sacre. Je crois que là, vous êtes invaincu depuis 2008, c'est ça ? C'est juste incroyable, en fait, vous dominez tout. Oui, c'est difficile de dire que je domine, mais bon, ça fait 6 ans que j'arrive à garder mon titre, en tout cas. Et pour vous, alors ? Pour moi, c'est la première fois que je gagne les championnats de France. C'était difficile et tout ça, mais j'ai quand même réussi à sortir un bon niveau de jeu, je pense. Donc j'ai gagné. Vous avez quel âge ? J'ai 17 ans. Voilà, c'est ça. Bon niveau de jeu. Ça vous rappelle une année révoluée. Quoi ? Le time game, c'est parti ? On va parler des Wags. Et donc, du coup, la guerre des égaux, des égaux, des égaux au PSG. C'est donc Zlatan Ibrahimovic d'un côté, David Beckham de l'autre. Mais en coulisses, il y a une autre guerre. Il y a cette fameuse guerre des Wags au PSG. Qui gagne ? Victoria Beckham ou bien Elena Seger ? Qui est donc la femme de Zlatan. Voilà. Wags, on le rappelle, Wags and Girlfriends. Voilà. Donc, madame Zlatan. Donc, 1m65. Voilà, plutôt jolie. Spécialiste du marketing. On comprend mieux, du coup, pourquoi Zlatan est assez fort en communication. Puis elle agit dans l'ombre. Et surtout, elle va dans une grande marque. On ne donnera pas le nom. Ça se finit par four et ça finit par C. Et elle achète des... Même moi, je ne l'ai pas, la marque. Ça se cabose par four et ça se finit par C. Bref, elle a été très surprise, en fait, par le rayon produit laitier. de cette grande enseigne. C'était une petite info-gossip. C'est intéressant. Allez-y. Victoria Beckham, du coup, on la connaît. C'est la reine des Wags. Et voilà, toujours très classe, toujours très fashion. Et puis ça, c'est les nouvelles photos qui viennent de sortir. Qu'on aime beaucoup. Et que Steven Le Diagorn, notre chef d'édition, aime également. Mais elle a un peu vieilli, quand même, vous ne trouvez pas ? Pas du tout. Là, franchement, sur les photos... Moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à juger. Non, non, ça va. Franchement, on me confirme en régie que ça va. D'accord. Non, mais bon, parce qu'elle a quand même l'image d'une femme forte, on pourrait se dire que ça peut... Non ? Votre choix ? Moi, je vote, évidemment, pour Victoria Beckham. Bravo. C'est la chef. Voilà, bravo. Qu'avez-vous choisi, vous, qui vous exprimez sur la page Facebook ? Vous votez toujours pas. Ah, non, non, mais vous avez triché. C'est un scandale. Mais je n'en ai pas triché, c'est pas moi. Vous rendez compte. Alors, que vous choisissez, vous, qui vous exprimez sur la page Facebook ? Ouais, bravo, vous avez gagné. Ouais, j'ai gagné. Vous avez encore plus d'avance. Ouais, c'est formidable. Alors, on va vous expliquer tout ça dans un instant. Et aussi, on va aller faire une démonstration de badminton. Vous gagnez tout, en individuel. On va voir si vous êtes si fort que ça. C'est piège pour vous. Avant ça, l'expresso du jour. Et en fait, là, on va découvrir un petit peu plus le monde de la natation avec Vincent Parizé, qui est parti à la rencontre de Florent Manoudou. C'est bon ? C'était bien ou pas ? Allez, on regarde. Alors, nous nous sommes installés dans le hall qui mène au studio. Vous en avez pris l'habitude pour un défi un peu particulier avec Brice Leverdez et Delphine, l'ensac champion et championne de France de badminton cette année. Alors, ils gagnent tout en individuel. Ce sont des monstres. Delphine et Brice, vous faites les malins. Mais en fait, on vous a scotché. C'est le cas de le dire pour voir si vous êtes vraiment fort que ça. Aussi fort qu'on le dit. Du coup, vous voulez bien remettre en jeu vos titres de champion de France. On aime bien avoir des titres, en fait. Pas de problème. Donc, les amortir, important, pour les faire monter au filet. Vous montez au filet, moi, je vais à l'arrière ou on le fait comment ? Ah, voilà. Non, mais il faut défendre aussi. Mettez des petits moments comme ça. Et vous êtes droitier ou gaucher, Brice ? Droitier. Ah, oui, d'accord. Non, écoutez, vas-y. Ah, bah là, on fait moins les malins, hein ? Hein, comme on fait maintenant. Allez, on est prêts. Allez, on est à la défense. Très bien. Tranquille. C'est parti. Allez, vas sur moi, là. Vas-y. Vas-y, à toi. Oui. Je suis une quiche. Mais je suis nul, moi, en tout ce qui est sport de volant, de ballon, de raquettes. Allez-y, c'est parti. Vas-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, elle est passée. Bon, elle est coincée. On n'en a pas un autre de volant. Hop. Tac. C'est parti. 50 secondes. Bon, là, on gagne. C'est bon, on en a un. C'est bon, on en a un. Pendant qu'on en parle, Steven Lediagorne, notre chef d'édition, va venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Steven Lediagorne, merci beaucoup. À la perso. Hop, merci. Petit cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, parce que c'était son anniversaire. C'est celui qui permet tous les matins à ce que les noyons voient le jour. Steven Lediagorne, sans lui, nous ne saurions pas grand-chose. Joyeux anniversaire. Ouais. Ouais. Donc, Steven, qui a 20 ans, c'est ça ? Voilà, c'est notre chef d'édition. Merci à tout le monde. On se retrouve demain, Steven. Hop, il a l'habitude de jouer à la plage. Voilà. Et à demain. Merveilleux. Avec le petit match. Vous n'êtes pas. On comprend pourquoi vous dominez le Van Maiton depuis 2008. Avec la main gauche. Incroyable. Demain, vous arrivez à l'heure. De la balle jaune au volant, poursuit avec le championnat de France de badminton. Sixième titre pour Brice Le Verdez. Il remporte son match contre Lucas Corvé en 3-7. Premier titre en revanche pour Delphine Lansac en simple dame. Merci.